En attendant, Kibit, c'est la game de Flo et Belvang. Donc voilà, pas d'intro, on rentre direct dans le sujet, direct dans l'art. Donc on va attendre un petit peu, on va regarder ce qui se fait. Donc ce sera... Aujourd'hui on va faire des bits, donc on est déjà direct dans le thème. A priori, on a déjà deux partenaires. Ça c'est cool. Bon, je viens sans Stinky Bits. Alors, Noir il a des points, il a deux petits trucs, on compte avec les mains. On compte avec les mains et les couleurs. Pouf. Pouf. De petites couleurs. Non, c'est moi qu'on est là. Là, est-ce qu'il a buté des choses ? Il n'a pas buté des choses. Et blanc. Voilà ça. Hop là ! J'avais pas vu qu'ici c'était... Oh, tac. Il était plus petit que... Qu'est-ce que l'on a dit ? Oh, c'est plus gros que c'est. Euh... Là, il y a un petit peu de points. Je vais mettre là une couleur. Ça c'est pas bien grosse. Bon, juste avec les couleurs... J'ai l'impression que ça va pour blanc. Ou je me plante. Puis en termes de temps, ça va. Hum... Eh ben... Bon, après, c'est juste de la couleur. Donc, je sais pas du tout ce que ça donne en vrai. Hop. Je vais virer un peu toutes mes fenêtres parce que c'est un gros bordel. Et... Tac. Hop. Je lance du coup... Qui stream. Je dis aux gens que je lance. Et puis après, je mettrai l'intro tranquillement. Tac. Http. Machin. Titch.tv Slash. V4Gega. On va dire ça. Hop. Tch. Tac. Tac. J'aurais pu faire la pub avant, mais bon. On s'en fout un petit peu. Tac. On sent la partie, la sûrement, finir. Avant que j'ai fini la... Avant que j'ai fini la... Avant que j'ai fini l'activité. De... Faire de la colle. Tch. BOOM. Et... Je vais le dire sur les greux. Parce que les greux, on les aime. Voilà. Bon, il reste 30 secondes de chaque côté. C'est le bazar. Et... D'accord, ils font des time2g. c'est quoi cette fin de game ok ils jouent vite c'est rigolo c'est du genre n'importe quoi mais ils jouent tellement bien c'est du j'ai pas le temps de voir ce qui se passe sincèrement bon je crois que ça va oh non ils font un coup mais ils sont dingues ils sont dingues et ils passent il reste un coup il reste 5 secondes mais non ils sont tellement fous et c'est Tanguy qui gagne putain sur ces damées un point et demi devant incroyable incroyable c'était beau c'était fou à 5 secondes près incroyable incroyable quoi ah j'ai bien fait d'envoyer là dessus oh yeah et salut salut françois tu es tout seul pour le moment ah bah purée ah c'était de la belle game c'était intense ça fait une bonne introduction ça fait une bonne introduction je pense pour le blitz je suis pas sûr d'avoir d'avoir le fighting pour faire quelque chose comme ça mais salut tune la forme tout ça prête pour pour voir du blitz qui tâche il y a déjà deux games qui sont prévus il y a une game du coup avec Françoise qui sera la première game ensuite il y a il y aura une game salut franx la pêche aussi donc et lisa bah ça arrive c'est cool ça fait plaisir j'ai des permanents qui sont là il y a la fichette qui va arriver peut-être du coup François pour commencer puis Léo Léo qui est du club de Grenoble qui m'a proposé enfin j'ai proposé à des gens il m'a envoyé un message et puis il était chaud donc très très bien donc on va jouer avec Léo qui est premier coup à Grenoble ouais pas de problème t'inquiète fais ton travail c'est tout à fait normal ça fonce du coup du coup alors hop on va quitter la partie boum salut les branches salut max du coup bah je vais je vais quand même prendre deux secondes pour mettre l'introduction après cette première pré-introduction avec avec bah toutes ces parties enfin cette partie plutôt complètement folle de Flo et Tanguy et du coup je vais vous envoyer ça tout de suite et c'est maintenant extermination pourquoi cette obsession à faire disparaître à annihiler est-ce un simple jeu d'autorégulation défini par la création pour ne pas surcréer dans ce cas là si j'ai un rouage simplement simplement une régulation de deuxième niveau qui empêche la surdestruction qu'en est-il de mon peuple dernier de mon espèce que j'ai dû sacrifier le moment venu je continue de voir les daleks perpétrer leur destruction Clara dis-moi suis-je une bonne personne si mon raisonnement n'aboutit qu'à une chose est-ce que le bien commun est une justification lorsque la seule réponse à laquelle j'aboutis lorsqu'il s'agit des daleks est extermination d'autor Docteur, vous êtes un bon Dalek. Dans ce cas-là, si j'ai un rouage, simplement une régulation... Oh zut, non, c'était pas pour être en boucle. J'ai oublié de mettre une petite musique à la fin, je me suis planté. Mais ouais, du coup, en fait, j'avais pas pris le début, donc je savais pas trop quand est-ce que ça allait arriver la fin. C'est ma faute entièrement. Je vais juste modifier tout de suite l'intro. Pour qu'il se remette pas en boucle quand je le mets à la fin, bim. Merci Sophonx pour la remarque. You are a good Dalek ! Eh ouais, c'est l'épisode in-tout de Dalek, il me semble, où il y a un petit peu cet affrontement dans la psyché du Docteur, et je le trouve extraordinaire, cet épisode à regarder, vraiment. Du coup, du coup, je check juste un truc, paf, ok, donc KGS, on est bon, on finit, ils sont en train de commenter, là, la partie de Flo et Tanguy. Je vais commencer rapidement, juste par faire deux, trois petites, pas d'annonce, mais enfin, plus ou moins. Ce soir, 20h, donc, après le stream, sachez qu'il y a le Pandanet qui se joue, il y a Dai qui a déjà gagné sa première partie, donc, face à Victorlin, 9.5 je crois. Il y a Tanguy qui va jouer face à Lothar Spiegel, il y a Thomas qui va jouer face à Jürgen Sentiger, il y a Rémi Campagny qui va jouer face à Bojan Svectovic, voilà. Donc, regardez, c'est toujours fun à regarder, c'est surprendre à net que ça se passe, et ce sera à 20h pour la France, à 14h pour le Québec. Il y a eu une vidéo dont je voulais parler, c'était le Pergo NDZ Jiyoon versus Ariane Jiyoon Wu, je n'ai pas eu l'occasion de tout regarder, et non, je n'ai rien changé sur le stream, Kami. Donc, pour revenir au Pergo, je n'ai pas encore tout regardé, parce que je m'endormais hier à 3h du matin, mais je pense que c'est vraiment une vidéo à regarder des deux côtés, du côté Yoon Wu et du côté DZ. Voilà, on ne spoil pas, je n'ai pas encore vu tout, donc ne pas spoiler, merci. Et puis, voilà, donc, on a un événement, on a une vidéo, et je vais parler d'un stream aussi, donc il y a plein de gens qui streament actuellement, et notamment, il y a un truc que j'ai découvert, c'est les loups orientés un peu qui font ça, c'est GoKibitzGoTV, enfin, KibitzGoTV, pardon. C'est vraiment à regarder, c'est le fun, voilà, donc j'espère qu'ils en feront. Et puis, voilà. Je suis désolé, Kami, je n'ai vraiment rien touché. Donc, je recharge la page, peut-être. Ah, ça serait... Ou alors, va avec Astrood dans le champ, et puis ça va bien se passer, non ? Bon, alors, aujourd'hui, ouais, c'est ça, va avoir Astrood. Aujourd'hui, c'est le Kibitz, c'est le Kibitz, c'est le Blitz, le Kibitz c'était avant. C'est le Blitz, donc première partie avec François, deuxième partie avec Léo de Grenoble, et troisième partie, potentiellement, on verra si j'ai le temps, parce que, vous voyez derrière là, c'est mes affaires, parce que j'ai mon avion dans quelques heures, donc il va falloir que je décorlisse, là. Alors, on va commencer aussi par mettre une petite musique de fond, c'est un pote qui l'a fait, c'est Timogoup, S-P-C-L-A, je ne sais pas si c'est quoi son pseudo, je vous mets le lien dans le chat. Voilà, c'est la petite musique que je vais mettre en fond pour le moment, et ensuite, je repartirai sur de la musique libre de droit. Tac, et on part sur le piano. Ouf, c'est pas trop fort. Et c'est très joli. Voilà, je vais lancer, donc, la nouvelle partie dans la salle française. C'est comme ça que ça s'écrive. En Biyomi, une minute, pouf, et on va dire 10 secondes x 3, 5, 4, allez, 4. Et pouf, pouf, 10 secondes x 4. Règle japonaise pour le... Tac, et on est bon. Voilà, allez, c'est parti. On envoie, de l'autre côté, on l'enlève, et on va checker Octoku. Ah mince, je viens de lancer OBS, parce qu'il est à côté de KGS. Je vais essayer d'attendre juste 2 secondes pour qu'il se charge et que je le vire. Donc on va jouer, évidemment, à égalité, et puis avec le nigiri. Hop, voilà, je vais faire un OBS. Hop, on est plus embêté. Et je vais retrouver la fenêtre de Tchatt. Il pleut. Ah, pour Camille. Courage. Courage, force et honneur. Allez, on se lance, parce qu'il a un emploi du temps très serré aussi, le bonhomme. Et voilà, et bonne partie. Et je suis noir. Je suis noir, il y a notre ami Tchac qui vient sur la partie. Hop. Et on va commencer à jouer, quand même. Allez, on commence par une petite séquence de base. On aime bien commencer par là. Qu'est-ce qu'on va lui faire ? Un Sans-San ou une approche. On va faire un Sans-San. Oh, au revoir, Camille. C'est nul. C'est tellement naze. Ah, je suis hyper déçu. Boum. Voilà, petite séquence de base. On les connaît maintenant. Hop. Qu'est-ce qu'on fait ? On se laisse rapisser. On prend un point tout de suite. Prendre un coin, un deuxième coin. Ça a l'air cool. Tiens, on va jouer la séquence qui m'a jouée. C'était où ? C'était ici la pince ou c'était là ? On va pincer. Je n'ai pas l'habitude de pincer, mais... Mais pourquoi pas, après tout. Et on va couper. Voilà. Peut-être qu'il est le plus proche. Je ne sais plus. On verra. Oh, coucou Cyril. Bonjour. Je suis le meilleur colloque du monde. Ouais, ouais, c'est vrai. Prenez-le au colloque. Merci pour le manger. Je t'en prie. Alors, il se passe quoi ? Les bon appétit. Merci. Petite guine de simple. Vous voyez. Tac. Quelle offre vous, Tim ? Ouais, non, c'était un truc plus proche. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Donc, c'est là ou là, il me semble. Donc, on va jouer là. Non, je ne joue pas et je me plante à chaque fois. Et en fait, j'ai joué là une pince qu'on m'a jouée avant-hier. Bon, on va pousser. On pousse deux fois. On pousse encore. Ouais, ouais. Je suis vraiment mauvais avec ce jeu d'équipe. Mais c'est pas grave. Probablement, ça c'est tout petit. Je ne sais pas pourquoi je l'ai joué. Aucune justification. Voilà. Aucune idée. Sûrement qu'il faut que je rajoute quelque chose. Du coup, je ne vais pas rajouter quelque chose. Et on va venir ici. Ah. Au pire, c'est con, non ? H17. Ouais, c'était H17, en fait, que je voulais faire. Eh oui, je pars, Biratch. Je te laisse Montréal. Amuse-toi bien. C'est très sûr qu'il est concentré, ça. Il fait plein de points. Et il ne manque plus qu'un coin. Bah ouais, j'espère bien l'avoir. Oh wait, je ne veux pas l'avoir. Il va me le donner. Je ne veux pas qu'il me le donne, moi. Ça ne m'intéresse pas, moi, ce coin. Je n'aime pas quand en noir, il a les quatre coins. Bah, ce n'est pas grave. On va jouer un petit truc comme... Ouf. Lop. Oiza. Comment tu joues au bout, Oiza ? Oh, c'est très surconcentré, ça, à nouveau. Ou alors, je me plante vraiment, hein, mais j'ai l'impression que c'est très surconcentré. De sa part. Hop. Bon, après, moi, j'ai que des petits points, hein. C'est vrai aussi. Ok. Je ne vais pas du tout dans la bonne direction, mais on s'en fout, non ? Bon. Est-ce qu'il y a des petits chips, par là, tac, tac, tac ? Ça, c'est rigolo. On pique dans la forme, quick. Blanc va mourir. Picnic d'oeil. Blanc va mourir, il est fort, quand même. Ah, ça, par contre, c'est tellement agréable. Ah, c'est vraiment très agréable, quand même. Je me doutais qu'il y avait un... Oui, un bugleur. Pouf, on va dedans. C'est un ambit, ça. C'est la blitz, ouais. Du coup, c'est très cool. Et là, il veut couper, je pense. La forme de la table, mais... Je vais rajouter quelque chose. Avec des pierres autour ? Quelque chose comme... Ça va laisser de la jim, mais en même temps... On va juste pousser. C'est un peu trop gros, son espace. Euh... Ah, bonjour, soponce ! Ouais, il peut venir, c'est pas un problème. Je vais être probablement surconcentré, mais je m'en fous un peu. Je suis déjà en manque de temps. Je vais faire celui-là. C'est pas une bonne idée, mais c'est pas grave. Non, ça va, je suis très solide. Je suis très solide. Euh, du coup... Ça cherche les embrouilles. Ouais, mais il pourra pas tout avoir. Je pense que là, ça va. Ouais, c'est ça. Du coup, il tenouki. Je suis très étonné. Je vais... Oh, purée, j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Donc, il faut que je fasse... Là, j'ai l'impression que je suis très bien dans la partie. Quand même. Ok. Je vais vraiment faire très attention, quand même. Et... On va commencer par là. C'est très gros, par ici. On réduit les moyaux. Et s'il veut couper en P2, c'est pas très intéressant, donc non. Ça, c'est très petit. Mais je vais répondre. Ça me dérange pas s'il me donne des pierres de force sur le coin, c'est cool. Ouais, c'est gros. Mais il va avoir des problèmes. Il va plus faire cet arbre, quand même. Pas bien, quand même. Là, c'est cool. Oui, là, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Mais... Il a l'extension qui est cool. Je ne sais pas si elle est suffisante. Je n'ai pas beaucoup de points, d'accord. Je vais répondre. Ça ne me dérange pas trop. parce que je vais tout de suite faire la pince en suit. J'ai pas de problème. Non, ça va. Hop, et ensuite, on va faire quelque chose du côté de... Par ici, hein. On va aller ensemble. Ouais. J'ai envie de créer une petite coupe. Et là. J'ai vraiment pris beaucoup de temps, déjà. Ok. Alors. Oh. Stylish move. Mais du coup, il me renforce et je vais vraiment avoir des points sur le bord en base. Ça, c'est cool. Est-ce que je peux me permettre une petite connexion ? Ça a l'air bon. Ok. Ou ça. Non, mais non, mais non ! Quel couillon ! Ah ! Tombé au temps. Ah là là ! Ben ouais, non, mais c'est... Je parle, je parle, mais... Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est le blitz. Mais il est quand même intéressant. On va regarder rapidement. Petite review rapide. Franchement, intéressant. Ouais. Pouf. Alors, je vais passer sur... Boum boum boum. Il est où ? Là. Tac, n'hésitez pas à envoyer les petites questions. C'est quoi ? C'est pas le mieux, ça ? Je parle, mais peut-être un petit peu moins. Donc ici, évidemment, c'était cette pince que je voulais faire. Ça marche vachement mieux. Pop, pop, pop ! Tac, 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 tac. Ah oui, d'accord. Et du coup, il y a une coupe qui est un petit peu plus cool. Mais probablement que... Peut-être que je vais jouer comme ça. Tac, tac, tac. Ah ouais, je... Pourquoi t'es tombé autant ? Eh, question toute bête. Parce que je vous la blâte. Parce que je dis Oh, je suis content, je suis bien. Et en fait, non. Ça va refroidir. Ouais, je sais. Alors, on va faire comme ça. Et on va donner le contrôle à Vaurien. Pouf. Donc, vous, vous avez vu. Mais du coup, il n'a pas vu. Mais ce n'est pas grave. Donc, on fait ces trucs-là. Est-ce qu'il y a... Ça, c'est très... C'est un peu petit. Un peu petit... Parce que... Bah, si je coupe, c'est en fait Chicho. Donc, on s'en fout un peu. Globalement. Si Noir joue G17. C'est vrai que c'est relou si Noir joue G17. Ouais. Base de vie, ouais. Je ne sais pas... Je n'ai pas l'impression que c'est par ici que ça se passe quand même. Mais... Bon. Peut-être que... Mais base de vie petite, là. Je pense que c'est un peu surconcentré. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Là. On va voir ce classique. Approche. Euh... Peut-être simplement jouer là. Celui-là, j'ai... J'ai un petit lieu quand même. Prendre tout de suite un... Jump, simplement. Mais... Hum... Non, c'est compliqué. C'est vrai que moi, on peut toujours se faire attaquer. C'est compliqué. Je me disais que si Blanc L17... Non, allez. C'est pareil, facilement. Si Blanc L17... Ah, ok. À la place de son coup. Donc, putain. S'il fait ça, Noir peut faire ça, en effet. Et Blanc, il n'a pas envie de connecter comme ça. C'est très, très soumis. Donc, hop. On le tchate. Pour est-ce quoi ? Est-ce qu'on est bête ? Pourquoi ? Merci, les filles. C'est génial. Mais ça, c'est encore... Je pense qu'il y a deux coups un petit peu lents. C'est... Enfin, un peu surconcentré. Ça, ça prend des points, mais je trouve que c'est un petit peu surconcentré. Ça, c'est... Très surconcentré, je trouve. Je pense que si Noir... Parce que Noir devrait P17 au lieu de O16. O16. Au lieu de O16. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est mieux. Potentiellement, c'est mieux. C'était un peu pour... Bah, pour aider... Aider le centre. Je pouvais gagner peut-être des petits trucs sur le centre, mais... C'est juste là où va mon raisonnement. Mais en général, c'est mieux juste de... En effet... Ouf. Je prends la couleur. Et comme... Je vais pas me les donner. Ouais. Je vais juste faire ça. Parce qu'on a le coin assez gros. Pouf, pouf. Et ça, c'est petit. Et puis là, on attaque. Les pierres blanches. Ou alors... Ouais, si. J'ai envie de... J'ai envie de faire celui-là. Je vais laisser le groupe. Le plus gros côté, hein. Non, c'est quoi, le plus vert ? L'endroit le plus ouvert. Bien. Le blanc se développe bien. 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 C'est quand même pénible, hein. Mais en fait... Mais en fait... Il vient dans le coin. Après, j'ai pas beaucoup de points non plus, hein. Faut en être conscient. Et il a un gros potentiel, donc je suis pas forcément extrêmement bien dans la game. J'hésite à prendre le coin tout de suite. C'est gros, mais... Faut pas qu'il se développe. Peut-être un coup direct, comme ça. Et puis ça. Bon, ça revient un peu au même. J'aurais peut-être pas dû jouer Sko, mais... Je pense qu'il le faut. Il le faut, il le faut. Quand il prend là, du coup, petite réduction sympa. Et là... Et là, je sais pas où on en est. Où on en est, là ? J'ai joué J16. Parce que si blanc qu'a 14, noir J16 est compliqué. Ouais, c'était un peu là-dessus que je comptais. Mais, bah, je sais pas si c'est vraiment si compliqué. J'ai pas l'impression que ce soit trop compliqué. Je pense que c'est pas bon pour moi. Mais, mais ça vise des petites faiblesses. Et peut-être qu'il faut le lire. En blitz. Parfois, mais on voit ça qu'il y a... C'est pour ça, j'ai eu l'impression qu'il y avait des problèmes. Mais je crois qu'en fait, finalement, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Merci pour la partie, François. Pour cette première partie, on va enchaîner avec Léo. Je vais lui dire... Valkyrie. Valkyrie, 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 Valkyrie. Tu rentres en France, toi, non ? Je sors du pays. Sors du pays, ouais. Sors. Je vais chez Benjohn. Oh, je fais-lui des bisous. Je fais des bisous à tout le monde, enfin. Tu veux chez Benjohn ? Ah, mais oui, oui, je savais. Ah ouais, le déconfinement. C'est ça, c'est ça. Ça déconfine, quoi. Bah, ouais. Bah, le bonjour à Benjohn. Tu me diras comment est la bière qu'il a brassée ? Son petit brassin, vous voyez ? Tu demanderas s'il a fini Zelda ? C'est grave. Je suis pas sûr. Ah, confinement, confinement. Ok, je quitte cette partie, pouf. Et on va challenger une nouvelle personne sur Segoban. Voilà, on passera OGS un de ces jours, j'espère. Allez sur OGS, franchement, c'est... Je pourrais bien. Petite pub au passage. Du coup, non, c'est pas que nos équipes. C'est pas en Rengoroum, salle française, pouf. On lance avec Valkyrie. Valkyrie, tu me... Enfin, Léo, tu me diras si tu veux du handicap ou non. Ouf. Alors, on a Nodak... Je vais y arriver. Nodakip, qui nous dit que la bière de Benjohn est excellente. Oh, il a dit que c'est pas mal. Je fais des emphases. Bientôt en récompense de tournoi. Tournoi d'Aligre, récompense, brassin de Benjohn. Puis d'ailleurs, pourquoi pas la bière du tournoi. Allez. Deux-deux-handis, très bien. Deux-deux-handicap. Voilà, donc... Léo qui est un piou à Grenoble, je crois. Et ben, tac, 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 on va lancer. Et puis je vais essayer de manger deux-trois trucs en même temps. Non, mais c'est pas grave. Je le réchauffe pas après. C'est pas comme juste checker la musique. Parce qu'en fait, après sa playlist, ça se barre en cacahuètes. Mais voilà, du coup, derrière le petit piano, c'est Tim à nouveau. Cœur, cœur, Tim. Vraiment belle composition que tu as fait pendant ce confinement. Et puis, ben, let's go pour la game. Ok. Tournois d'Aligre 2030. Allez, allez, allez. C'est siniste. Ouais. BP LOL. Ok, donc, on commence par un petit truc comme ça. On prend un coin, c'est gros les coins. Tac, tac, tac. Bon, là, c'est pas sa composition, c'est Imaging. Oui, on est d'accord. Ok, très bien. On va faire ça, ensuite on fera... Quoi l'épaule ? Quoi l'épaule ? Peut-être juste... PENGEN ! Ça, et puis mettre la pression. Même s'il n'y a pas vraiment de pression sur le groupe en haut. Oh, ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Bonne expansion. Je vais probablement, simplement... Mais il va te suquer, hein. Ouais. J'hésite à te suquer, mais non. Enfin, ce qui est bon, je sais que ce qui est bon, c'est juste de faire l'extinction. Je vais faire l'extinction pour une fois. Et réfléchis. N'oublie pas, tu as tout le temps. Non. Non, il faut. Tac. Alors... On va ouvrir. Non, Kema, c'est pas une bonne chose. Juste jam, tranquille. Non, je veux dire, il va t'aider. Ouais, Kema, c'est bien pour attaquer. Donc, bonne réaction. Ok, je vais répondre une fois et puis aller ailleurs, parce que c'est très petit. Non, c'est... On va prendre un autre point. Alors, de quel côté va-t-il bloquer ? Faites vos jeux ! Bon, il va probablement bloquer en R16, parce que mes pierres sont déjà basses de l'autre côté. Voilà. Donc, il a très raison de le bloquer ici. Et... Et potentiellement, j'aurais pu... Eh, tous ensemble. Quatre, trois... Ça va. Non, peut-être pas le blitz à chaque fois. Ok, je t'autorise à le faire pour le dernier, mais pas avant. Oui, conne, oh là là. Ta-ta-la-ta. On va prendre un coin par là. On va déjà faire ça et... Descente. C'est très cool. Lui, il pourrait faire quelque chose quand même, 15 ici. Ou pousser. C'est du pourquoi pas aussi. Pousser deux fois, très bien, pourquoi pas. Donc, là, c'est le moment où on envahit. Comment on s'y prend ? On va dessouker quelque part. Ou peut-être simplement venir là. Oh, le temps. T'allais perdre un temps. Super, hein. Voilà. Là, on va juste jump. Bon, ben là, il va faire quelques points, mais du coup, c'est pas très très gros. Il a de la grosse influence au centre. Donc, il y a G16 qui va devenir très sympa. Ah, voilà. Donc là, on arrive sur la playlist qui se barre en couilles. Donc, on est parti pour de la Relaxing Music for Stress. Ok, je vais couper quand même pour commencer. Et faire celui-ci parce que, ben, on va quand même être un peu plus solide que prévu. et prendre la petite extension, tranquillement. Voilà. Bon, ben, c'est pas si mal. Tac. Il va falloir venir dans son territoire un moment. Et je pense que c'est le moment. Hum, pas désolé. Hum... On va dessouker ici. On est vivant des deux côtés, donc, en fait, on sort tout. Et maintenant, on va couper, je pense. Non, déjà faire celui-ci. Et ensuite, je vais jouer ce coup. Chora qui me donne ses pierres, s'il descend. Donc, je compte les prendre, sans problème. Ça me va. Ok. S'il fait G16, je suis content parce que je vais juste transpercer. Et du coup, je vais juste transpercer. Hum, ben, juste comme ça, je pense. Ça paraît juste... Donc, ça me fait deux petits coins, mais c'est cool. Là, je vais prendre un tout petit peu plus gros. Voilà. C'est du Yosef, c'est vrai. Hum... Coucou, la fichette. Je ne sais pas qui c'est, mais coucou. Ah, on n'a pas... On n'a pas le son. Voilà. Et on va le baisser un petit peu parce qu'il nous prend bien les oreilles. Alors, on a la fichette qui nous dit que les coins sont sympas. Ah, purée. Pendant que je mettais la musique. Ah, l'église. Bon. Ouais. Alors. On va continuer un petit peu. Le Yosef. Ah, l'église. Hum... Vivant, on remonte vivant. On verra plus tard. Pour l'instant, il y a encore des coups. Ça devient... Ça devient gros. Hop. Et on va vivre où ça rentre. Ça ne se fait pas. Je ne sais pas. Ah, couper en couette, celui-là. Hum... Du coup, c'est chaud. Il a un gros centre. C'est chiant. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va venir par ici. C'est très gros, ce centre. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, de mon côté ? Pas grand-chose, hein. Je ne peux vraiment pas faire grand-chose, là. C'est chaud, cacao. Chaud, 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 chocolat. Du coup, pour commencer à réfléchir. Hum... Et on va percer par ici. Et on va laisser des cailloux partout. Mais est-ce que c'est vraiment un problème ? Je les appelle les peines. As-tu vu ? As-tu vu le chouchon ? C'est vraiment gros, son truc. Ok. Cool. C'est pas petit. Alors, maintenant, l'idée, c'est de trouver des problèmes dans son groupe. Du coup, tu le renforces ? Ahhhh, c'est gros. Ah, c'est choqué... Ouais, c'est des petits cailloux partout, partout. Hop, c'est un Timesuji, on est d'accord. Hop. Pas tout à fait un Timesuji, en fait. Ah, ça permet de faire une jolie forme. Je fais Atari. Ah, il fait un... Oh, ça, ça m'intéresse. Parce que vu que je suis en retard, ça m'intéresse grave. Pouf. Euh... Non. Non. It's so exciting ! Atari. Ok. Yes. Celui-là est cool. Ouais, je l'aime beaucoup. Parce que j'ai ces petits Atari qui restent. Donc peut-être que j'aurais pas dû le jouer tout de suite. C'est pas grave. C'est pas vraiment une menace, en fait. C'est pas vraiment une menace, en fait. C'est un peu... C'est un peu Tamoclès. Ouais. Hum... Je les jouais de partout. Hop. Holly va les jouer tous. C'est cool. Il fait lui-aussi ces menaces de Kho. et merci pour le follow attention c'est trop petit je ne vois pas qui a suivi mais merci beaucoup oh ça c'est très chill ah bah là je crois que je suis content c'était quoi le dernier noir il a connecté mais en fait c'est trop petit et donc les points au centre c'est énorme merci pour la partie ah bah c'est le principe d'un blé c'était une menace de co oui alors c'est vrai le principe c'est quand même pas le plus pédagogique je suis d'accord mais mais c'est quand même fun en tout cas j'espère que vous avez du fun pour le moment bonjour Arthaz c'est génial il pouvait couper en B9 B9 ah bah non non il pensait qu'il pouvait couper en B9 je vais donner le contrôle à Vaurien bonjour c'est moi Vaurien c'est moi qui va faire le commentaire salut hop bon il a fait un recente c'était beaucoup trop bien bon appétit merci ça va les bruits de mastication j'enlève tu veux des chips ? non c'est fini les chips entre les chips et moi c'est terminé si vous voulez faire plaisir à Loïc acheter des chips c'est faux je ne mange pas de chips ouais donc ça c'est un petit peu lent juste prendre ou envahir ici ou même prendre ici mais je pense que ça c'est le plus gros à ce moment là ça c'était c'était vraiment petit en fait moi je pense qu'il faut que je joue ailleurs tout de suite vu qu'il a rajouté ce coup là je me dis qu'il va répondre et en effet il a répondu mais mais j'aurais dû jouer ailleurs avant donc tac 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 là pareil blanc il faut qu'il approche c'est joli c'est lui parce que tu l'as mis là exprès euh probablement plutôt ici ici le terme tac 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 là parce que ouais noir il se fait une influence de Tarba quoi et il pousse très bien hmm parce qu'il peut pousser une fois peut-être faire celui-là Simple. Parce que là, potentiellement, je peux répondre à ce genre de choses aussi. Mais j'ai envie d'envahir. Voilà, parce que c'est le fun. Bon, c'était invasion assez rapide, du coup. C'est pour ça que je ne suis pas si fan de ce coup-là. Du coup, ici, parce que l'invasion est quand même très chill. Mais ça donne encore une autre force sur le centre, encore plus forte. Pourquoi ? Je ne suis pas complètement convaincu. Je ne suis vraiment pas convaincu. Et là, j'ai poussé, mais en fait, je pense que... Qu'est-ce que tu en penses, Cyril ? Qu'est-ce qu'il faut mieux faire ? Un petit jump ? Ça paraît tout à fait normal, en fait. Ouais, ouais. Mais je pense que le jump était mieux. Enfin, je n'aurais pas dû pousser. J'aurais dû jump. Est-ce que ça ne revient pas un peu au même ? Enfin, non, il aurait pu bloquer en années. Non ? J'en doute. Ça, il aurait pu... Années ? Mais il y a la coupe, non ? Ça revient même ? Parce que, enfin... Là, je viens quand même des raids... Je viens quand même des raids... Non, on va prendre les petites couleurs. On va prendre du rouge. Je viens quand même des raids... Tous son potentiel ici. Alors qu'il s'est reporté sur cette zone-là. Et du coup, c'est cool parce que ça marche bien avec ses aupières. Par là. Mais j'ai... Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Valkyrie, le fait que tu pousses en deuxième ligne à ce stade de la partie. Je ne sais pas. On voit de plus en plus des séquences poussées sur la deuxième ligne. C'est cool. Je ne suis pas professionnel. Arthas qui demande si tu rentres à Grenoble. Je rentre à Grenoble en septembre. Merci secrétaire. Il est trop top. Je suis là. Il rentre à Tari. Et puis... Ensuite, tu vas aller où ? Albi. Albi. J'espère que j'aurai la connexion. On verra bien si j'aurai une connexion ou pas. Est-ce qu'il y a de la connexion Albi ? Si vous êtes d'accord. Dans une forme. Dans une forme. Il n'y a pas de vote. Quel vote ? Ah, mais tu fais bien de dire... De voter ? Je mettrais un petit truc tout à l'heure. Fichette, deuxième ligne de la victoire. Ligne du grand Chochikun. Chikun. Chikun de ligne. Eh bien, je ne savais pas. Même si j'ai tous les bouquins. Je pense... Probablement qu'ici... Je ne sais pourquoi pas. C'est gratuit. Oui, c'est juste... Peut-être que... Ouais. Clairement, ouais. Peut-être que ça, plutôt. Même si... Et encore, je ne peux même pas avoir ça. Si je peux l'avoir. Mais c'est pas fou. Parce que je dois rajouter un coup. Et puis là... Pouf. Ouais, enfin... Juste comme ça, là, c'est... Pouf. Le chaud patate. Là, le fait de me laisser pousser, c'est quand même très désagréable, je trouve. pour... Pour un noir. Euh... Ouais, c'est... Donc après, c'est... C'est... Alors, il y a beaucoup de gens, quand je fais ça, qui répondent en H2. Il ne faut pas. Il faut... Bah... Il faut juste dire, bah... Ok. Je prends des points. Et on dit merci. Et puis, on joue ailleurs. Et puis, si Blanpron, bah, il y a déjà le pire qui est de l'autre côté. C'est... C'est... C'est un petit peu mieux, quand même, pour un noir. Faut... Faut pas dire oui. Et puis, laisser une... Du coup. Il y a des moments où il faut dire ça, mais... Mais là... Quand t'es fort, quand t'es fort, tu dis, je prends. Voilà. C'est... Après là, euh... Est-ce qu'il perd pas son potentiel au centre ? Bah, en fait, il y a des problèmes, euh... Ah ! Il y a des problèmes, quand même, euh... C'est... Un peu chaud. Euh... J'ai pas complètement confiance. Euh... Faire gaffe. Faut faire gaffe. Après, c'est toujours pas vivant complètement, mais... Et puis, il y a toujours la faiblesse. Mais il y a la petite faiblesse en D11. D11 ? C'est un D. C'est un D. Vous voyez ? Tadam ! Et euh... Et ensuite, ouais, donc là, il a très bien visé la coupe. Bah, il y a des... Il y a une coupe, quoi. Euh... Loïc, il faut jump. Justement. Bah, Loïc ! Bah, enfin ! Bah, oui, Toby ! Bah, oui, Toby ! Après, je sais pas exactement on est à combien au niveau score. Je vais tricher un peu, utiliser l'estimateur, parce que, comme je le disais la dernière fois, je suis une grosse feignasse. Et il est là. Score estimator ! Et on a blanc qui semble devant. Ouais. Ouais, c'est... Quand tu fais le faux, ouais. C'est vrai, c'est gros, en fait. Ouais. Mais euh... Ouais, le saut, c'était plus chill, quoi. Avec la coupe, là. Mais d'ailleurs, Loïc, ne dit-on pas qu'il ne faut pas couper en cosmi ? Hein ? Non, c'est bien. Ah non ? C'est bon ? Ah ouais, voilà. Bah, je s'en fous, là, c'est bien. C'est... Tu sais, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ça dépend de la situation, de fait. Ne dit-on pas. Monsieur Croverge. Il y a des ataris partout. Ouais, c'est dégueulasse. Si, à la base de ça, il avait fait le suquet en... Et Noir peut faire ça à tout moment, en fait. Et du coup, c'est un peu chiant. Ouais, c'est... Pousser sur la deuxième ligne, c'était pas fou. Euh... On essaie de trouver des trucs. On en trouve un peu. Mais Noir peut juste faire ça. C'est gratuit. Et maintenant. Euh... Pouf. Et du coup, on va de l'autre côté, parce qu'on se dit que... C'est 3 pierres, elles sont très cool à avoir. Mais oui, pourquoi avoir poussé ? En... Toi, c'était en quoi, 6 ? H6 ? Euh... Ouais, je me doute, il faut... Bah, il vise l'attaque sur le groupe. Je pense qu'il y a un moment où il est vraiment faible. C'était un petit peu avant. Euh... C'était un petit peu avant. Alors, l'affichette, on m'a toujours dit de couper en Kiema. On m'aurait-on menti ? Eh, tu vois, on est d'accord, l'affichette. Ouais. Mais du coup, là... J'aimais bien les points de consumi. Je peux faire quelque chose qui est plus léger, en fait. Ah, tu poses, tu poses. Et puis, enfin, en fait, il va y avoir des... Pas forcément comme ça, mais du coup, des ladder breakers. Et en fait, les ladder breakers, c'est relou. Ouais, non, t'as très bien fait. Très bien fait. Non, parce qu'il y a des... Il y a des médisants sur le chat. Et puis, à côté de moi. Bah, on est nul, hein. Non, c'est pas ça. Si, tu peux le dire. Alors, il doit y avoir un truc du genre... Du genre, tu peux couper en consumi si ça marche. Bonjour YouTube. Perdu, c'était Twitch. Bonjour YouTube. Tac. Alors... Mais non, la fichette, c'est très bien. On va finir ce commentaire tranquillement. Il est 13h, on a déjà fait deux games. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui voudraient faire une partie ? Je ne vais pas forcément faire beaucoup de games encore, mais... Donc là, on est à 1-1. Et je ne vais pas forcément faire beaucoup, parce que j'ai quand même envie de manger. Et puis, préparer un peu plus mes affaires, bien mettre en place, et puis... Peut-être prendre l'avion. Et puis partir, prendre l'avion, tout ça. Mais tu n'es pas obligé. Je ne suis pas obligé. Si tu ne veux pas prendre l'avion, ce n'est pas grave. Je ne sais pas. Je ne vais plus avoir de logement, donc je me dis que je peux rentrer. Ce n'est pas une si mauvaise idée, tu vois. Quoi ? Ouais, du coup, sur le stream, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de jouer ? J'attends deux secondes, un petit peu. Une femme. Une femme. L'enfant, l'enregistre. La fichette s'en va manger. Eh oui. et s'il n'y a personne je vais lancer n'hésitez pas avec handicap ou pas c'est pour pour avancer la quête là on doit gagner 20 blitz pour avancer la quête et valider le petit badge d'Alec exterminate elle est fou de rire j'ai découvert Dr. Who le plus drôle c'est quand tu te réveilles le matin et tu vois un mec sur un ordinateur en train de faire exterminate j'ai des épisodes à écrire ça c'est drôle et en perte combien de manchoponks parce que tu as le droit d'en gagner 20 mais tu dois en perdre combien pour échouer j'échouerai pas j'ai juste mis le critère de gain du coup ça va juste jouer sur la longueur le docteur c'est un seigneur du temps donc ça peut prendre son temps mais à la fin il gagne toujours c'est écrit comme ça le script je vais sur la game et puis on attend on attend un copain une copie nous qu'elle change on attend que changent les gens dans ce temps là on peut voir avec Amie qui m'envoie que ça y est le www.tc a un nouveau site tout neuf tout beau www.tc.moze2lo.com je crois il est où ? oh comme c'est ça si vous voulez checker il y aura les règles les règles tout ça et oui la fichette qui nous met le lien c'est la fichette qui n'est pas parce que j'ai l'envié page ouai-je web pardon non disponible c'est ça je reclique dessus bah écoute page web non disponible la fichette elle m'a mis un lien j'ai cliqué dessus c'est peut-être pas HTTPS ou c'est peut-être que t'as pas de wifi quoi ? bah on a le même wifi ouais les gens m'ont tout c'est que tu dis n'a aucun sens je suis dessus moi elle se la pète aïe 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 bah tant pis purée il n'y a pas de ça doit être mon téléphone il n'y a pas de joueur sur sur KGS je vais lancer sur OGS sur tout ce parti manger est-ce que je lance sur OGS ? oh j'ai la flemme de regarder si le setup il est bon on va attendre un peu donc je refais les petites annonces que j'ai fait au début premièrement bah il y a un event tout à l'heure à 20h c'est c'est le pandanet il y a Daishuuklu Kaj a gagné donc c'est France-Autriche Tanguy qui va jouer contre Lothar Spiegel Thomas qui va jouer contre Jürgen Suntiger qui est 4 dames et Rémi Campagny qui va jouer contre un 3 dames qui s'appelle Bojan Svechtovich il y a Flo qui va lancer l'animation à 20h aussi pour l'heure française 14h pour l'heure québécoise dans la grotte où il va parler de tout et de rien donc 20h je parle 20h France métropole et 14h Québec il y a une vidéo à checker c'est la vidéo de Pergo NDZ Ariane Gion et Yonu qui est je pense très très cool et que j'ai pas fini de regarder et il y a un stream qui j'espère va se donner bien c'est KibixgoTV et je vous conseille d'aller voir parce que c'est rigolo attention public averti Peggy PJ16 ça c'est vraiment super voir autant d'activité il est très bien l'éventail voir autant d'activité dans le monde du Go nos meilleurs joueurs qui se prement et tout ça c'est je me compte pas de dents je me compte pas de dents oui mais si ça fait plaisir oui oui et puis un petit burn 0 et puis il me prend 3 pierres et il m'explose qui ça je connais pas je retourne sur le Twitch ben dis donc ça se bouscule pas au portillon 1 peut-être parce que j'ai mis Yoalkiri je vais mettre je vais mettre anyone anyone to be a cat to close the cat behind the cat when no way is out bon ça suffit merci Loïc oh la la je me souvenais pas que c'était si long d'attendre un truc sur oui c'est même plutôt surprenant en fait ouais 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 non mais c'est le cas c'est le déconfinement c'est le déconfinement grave ouais mais pour la France pour la France enfin je sais pas il y a d'autres pays qui jouent ah bon ouais la Russie la Russie la Russie il y a la Russie aussi il y a la Russie ouais non il y a plein d'autres d'accord il y a un joueur de Cuba qui était là que j'ai rencontré qu'on a rencontré du coup au Sente des gros bisous d'ailleurs à Chantal à Lydia bref la communauté de Montréal et au papa en force à Paul ouais des gros bisous à la communauté de Montréal clairement parce que du coup j'ai pas pu refaire depuis 2 mois des parties avec eux ça me manque vraiment c'est une super communauté et je vous invite vraiment à aller la découvrir et bah il y a Yuki Sanctan ça va être rigolo Yuki Sanctan oui c'est le petit Sam j'ai une revanche à prendre allez là salut patron salut patron et lui qu'on est sur Twitch peut-être qu'il s'en est pas rendu compte j'ai oublié de lancer une pp lol une année deux comptes dans la ronde ah oui et pour rien et go doctor tac ouais je stream match au sommet bien sûr qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait on va prendre les points t'as le link ? ah ouais htps 2.com slash twitch.tv je l'écris tellement fois bon on va se faire exploser ça va être génial concentre toi un peu c'est chill tu vas perdre regarde le temps le temps file c'est pas comme si tu savais où t'allais jouer Tenuki quoi ? ok Yukigo qui nous dit yo bonjour mince il nous entend maintenant faire nos stratégies non c'est pas drôle bon il va pas avoir peur a priori c'est ça qui coule hop allez petite séquence de base je sais pas pourquoi j'ai cru qu'il allait faire Q18 ah qu'est ce que tu fais ? je bug s'il te plaît Yuki s'il te plaît non j'allais dire j'ai cru qu'il allait faire Q18 mais Yuki bug c'est juste un bug il aurait pu être fair play bah oui bien sûr oh il est gentil ah encore non bon record il y a rien à la séquence ah ce petit Chris Carliss ouais ça va c'est le champion ouais ouais on ira plus tard est-ce qu'on y va tout de suite c'est gros ce petit Chris Carliss en vrai ce que tu me donnes c'est cool qui a le plus gros côté pouf non mais c'est quoi ça vient ok on joue ailleurs on en veille il va probablement faire bump R5 ouais il est fort celui-là et puis plus basse-ta quoi Takemilla Style nous dit l'affichette en mode c'est vrai l'esprit de de Denis est avec nous on espère le magary mille dollar tu m'étonnes bon ça l'ouvre bon ça l'ouvre allez encore une fois encore une fois c'est cher c'est cher c'est pas pire cher vous voyez le climat qui secoue c'est pas un gros problème non non hop ouf et comment on le gère je n'ai presque pas envie de faire ça travers schéma excellent ouais mais c'est un travers schéma maîtrisé bon il n'était pas si maîtrisé que ça si si ça va ça va c'est maîtrisé complet non mais j'ai un dit bon après il a gagné de la force mais mais c'est cool ok on va pincer et on va vivre en dessous j'aimerais faire une petite séquence rigolote ou je prends juste le point ça a l'air rigolo en effet c'est une séquence normale voilà on prend le point et ici j'ai tant c'est pas pierre grosse mais j'ai toujours le coin je prends ça fait tu vas mourir ouais c'est bon ça fait tu vas mourir ça fait tu vas mourir ça a l'air de tuer B1 c'est rien non et voilà je vais vivre à ouais et on va prendre les points ok là je consulte pas trop le chat parce que je suis coupe coupe non j'ai quand même là je pense qu'il faut pas qu'il coupe ouais je pense pas non plus et et je pense que je vais ça c'est peut-être une mauvaise idée peut-être juste réduire ce point j'ai envie de vivre en fait vivre tranquille ça me ça me parait cool et ensuite je vais faire ça ok là on a des petits points qui vont jouer donc là ça c'est intéressant parce qu'on a la coupe ici qui est cool ça c'est agréable et maintenant on va on va simplement jouer là et on a pas envie qu'il prenne donc je vais juste prendre mes points je pense ou alors rejoindre là il faudrait qu'il fasse H15 je pense ou pas plutôt oh il vient ici est-ce qu'il n'y a pas de perdre son point aujourd'hui en même temps il ravage on solidifie et on va sur le truc par là ah bah si tu vas sur le truc par là n'est-ce pas je pense que c'est gros c'est un jeu la fichette qui me dit que Yuki est fort est-ce que Yuki est fort tu penses c'est Sanpei Yuki ah là là non je pense pas bizarrement je pense pas on va prendre la forme là c'est vivant et j'ai des points et j'ai des points hum hum alors c'est qu'à l'autre je prends les points un petit peu c'est pas grand chose en vrai c'est pas grand chose toujours mieux que rien mais exactement c'est toujours mieux que rien et rien j'aimerais bien que ce soit ce qu'il est il a l'air vivant c'est vrai mais bon hum du coup on va jouer dans la forme et on va essayer de vivre un peu plus gros on va couper ici couper de bon vivant ouais non ça c'est naze ok on va faire le Yose j'ai plus que 10 secondes donc c'est un peu chaud pam 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 mais Yuki aussi n'a que 10 secondes les illustres vainqueurs du tournoi de la branche ah j'avais pas checké qu'il avait fait G3 ça c'est chiant c'est un peu chiant ok hop c'est quoi le tournoi de la branche c'est Isoca qui pousse ? tournoi de néophyte ben non du coup c'est à la branche c'est pas la branche oui c'est ce qui me parlait oui c'est ce qui me parlait ça coupe c'était peut-être pas le bon deal mais c'est pas grave on va jump après pour l'instant on n'a pas vraiment de problème hop on va laisser cette coupe et on va couper ici ah ok tu prends ça je fais lequel je vais commencer par celui-là ah tu vas tout donner ou pas ah mince il a ça mais du coup là je peux connecter ici ok ouais j'ai donné beaucoup là mais alors tu me donnes parce quoi ça sent pas bon ok il a pris beaucoup mais je prends ça ouais 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 je regardais ce coup depuis ah mais c'est à ta vie j'avais oublié ça j'ai l'impression que ça se joue mais je suis pas sûr ça c'est cool bah qu'est-ce qu'il nous fait là il est en train de craquer il tombe autant ça a l'air d'aller ouais 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 il est fort il est fort il est fort mais ça se passe pas suffisant je pense je pense quand même pas petit ça va je pense que ça se trouve non mais c'est faut faire vraiment attention parce qu'il y a plein de petits timings relous parce que je voulais avoir deux yeux d'abord et je crois que j'essaie deux yeux donc c'est ça l'important j'ai passé deux yeux putain il fait chier Yuki non mais non mais non mais non elle t'a cliqué je t'ai vu cliquer mais non quelle tristesse ah lalalalalala hi anyoung hello hi there wow what a honor to have you here say good happy birthday to manuel say my happy birthday ah i love this one brrrrr ok let's go la déception Loïc ouais t'étais vivant ou pas là ? euh oui à cause de ça ouais ouais je sais je peux pas je vais laisser ces quatre pierres au centre c'est pas grave euh je laisse les quatre pierres euh je laisse les quatre pierres quels quatre pierres ? cinq euh je suis bien d'accord avec toi la fichette c'est d'ailleurs pour ça que je ne coupe plus les blitz voilà voilà ok donc c'est cool là il va faire le commentaire moi j'aime bien quand les joueurs font les commentaires hop ah ouais un petit coup d'estimateur comme tout à l'heure pouf t'as donné quoi ? c'est très proche hein sérieux ? close close game euh une revanche d'une revanche c'était extrêmement épique comme partie j'ai adoré euh mais 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 je vais refuser et faire un petit peu mon package c'était très très cool en revanche merci pour la partie Yuki et oui n'oubliez pas il vous reste une de meilleures avant le début des streams français je vais euh ouais c'est ça dans une de meilleures alors il y a Flo qui va faire le truc et il va y avoir le Pandanette exactement euh je vais et Loïc s'en va bah ouais je vais faire mes bagages je lui dis juste rapidement il y a un nom qui se dit que le groupe était déjà vivant oh il était déjà vivant oh ouais mais il était blitz c'est l'excuse blitz game euh je vais du coup le Pandanette est streamé non il est pas streamé il y a peut-être Flo qui va en parler donc sur la grotte de l'Hermite je le répète le Discord euh vous pouvez euh me retrouver sur Facebook j'ai fait une petite page GovTapu et puis euh et puis bah je vais passer la la scène d'intro enfin la scène d'intro ouais la petite intro et puis bah si vous avez des questions euh et si vous avez des petits trucs à dire bah n'hésitez pas si vous avez des remarques sur le stream n'hésitez pas merci tout le monde d'avoir été là en tout cas et puis euh à la prochaine ciao ciao moi je reste à Montréal many thanks to people from Montreal uh and English speakers uh to follow the stream thank a lot to Young Young Kim Sensei Sung Sen Lim in Korean uh to be here it was like honor and euh yeah many thanks for being here for this uh whole trip I made whole holidays or yeah the whole stay I made here in Montreal and uh it breaks my heart to go away actually but I go back to France and uh yeah thank you for being here and thank you for doing what you are bye bye merci euh merci tout le monde et puis bah bientôt en France et bientôt bisous tout le monde là en France enfin bisous pas trop pas trop pas trop de bisous bref c'est l'heure de l'outro parce que du coup y'a intro et puis y'a outro hein et je vous laisse avec ça bisous bye et prenez soin de extermination pourquoi cette obsession à faire disparaître à annihiler est-ce un simple jeu d'autorégulation défini par la création pour ne pas sur-créer dans ce cas là si j'ai un rouage simplement une régulation de deuxième niveau qui empêche la sur-destruction qu'en est-il de mon peuple dernier de mon espèce que j'ai dû sacrifier le moment venu je continue de voir les daleks perpétrer leur destruction Clara dis moi suis-je une bonne personne si mon raisonnement n'aboutit qu'à une chose est-ce que le bien commun est une justification lorsque la seule réponse à laquelle j'ai abouti lorsqu'il s'agit des daleks qui est extermination extermination qu'il s'agit du qu'il s'agit du qu'il s'agit du qu'il s'agit du d'alek qu'il s'agit du qu'il s'agit du qu'il s'agit du qu'il s'agit du d'alek qu'il s'agit du qu'il s'agit du